La fatigue auditive Le seuil absolu d'audibilité est plus élevé après l'exposition à un son intense. Je vous mets ça. Donc vous avez ça, le seul à zéro folle. Alors, quand vous êtes exposé à un son intense, alors ce seuil va remonter. Ce seuil va remonter. Alors vous saurez un son simple au faible signe. Au signe du faible et intense. D'accord. Alors le seuil absolu d'audibilité est plus élevé après l'exposition à un son intense. Et l'augmente avec la durée d'exposition. En plus la durée d'exposition est important, plus la fatigue auditive est prononcée et importante. C'est-à-dire plus le seuil augmente. En plus la durée d'exposition est importante, plus le seuil augmente avec. D'accord. Voilà. Alors il augmente avec la durée d'exposition et à l'inconscienté du son qui crée cette fatigue. Alors. Donc il dépend de deux paramètres. La durée d'exposition et l'inconscienté de l'exposition. Donc je tiens votre attention sur un phénomène social et sa tête. On met le péché à l'intérieur de la santé. Donc je ne vous décollez pas. D'accord. On est très proche des barres. On descend les infos. C'est le risque d'endommager carrément le pain. Il y a un risque d'endommager de manière irréversible. Vous voyez ? De manière irréversible. Le tampon et la chaîne des oscilles. Alors les femmes restent dans une salle pendant une heure, deux heures, deux heures, trois, trois. Dans la première exposition, crée, vous avez un bonheur. Voilà. Et ce qu'il y en met, qui est une théorique. Chaque semaine, vous avez des mètres. Chaque semaine, vous avez des expositions. Donc une personne au bout de... Quelques années, elle va se retrouver. Ah, voilà. Donc il pratique auditive, il s'accémule. Alors les performances, voilà. Les performances de l'oreille deviennent moins bonnes. Donc à force de s'exposer à ces sangs-là, les performances de l'oreille deviennent moins bonnes. Dans le milieu professionnel, quand on est exposé à des sangs de forte intensité, et des sangs répétitifs, par exemple, ils vont en machine, en usine. Donc vous êtes devant une machine. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On stoppe de riz. On met des casques. Vous avez certainement vu ça, des gens qui travaillent à côté des orients, qui guident des orients au moment du décorat, ils mettent, les protègent, pas vrai. D'accord ? Le fait qu'il est explosé en permanence, à des temps très très intenses. Donc s'il ne se protège pas, au bout d'un certain temps, il va se retrouver plus souvent. D'accord ? Au bout d'un temps très très peu. Alors donc, les performances de l'oreille deviennent moins bonnes, l'apparition d'une surdité de perception partielle transitoire, c'est la fatigue auditive. Donc la récupération est assez longue, donc vous allez la récupérer. Et pour une fatigue importante, plusieurs jours, voire même, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir. Alors l'audition, bénorale, donc abaissement des seuils liminaires. Alors le seul auditif, on audition bénorale, donc on dit audition bénorale, c'est les deux or, on audition avec les deux or. Alors il se trouve, après l'expérience, que lorsqu'on entend avec une oreille, la sensation du cerveau est la moitié du cerveau. Donc le cerveau, c'est ce qu'il est fait. Il sonde les deux perceptions, des perceptions qui viennent des deux oreilles. Vous avez des sons de l'intensité, du son qui vient des deux oreilles. Donc lorsqu'on entend avec une seule oreille, vous avez la moitié. De l'intensité et avec une seule oreille. Avec les deux, donc vous avez le bout. Parce que c'est la fin. Donc avec une oreille, vous entendez une chance, avec les deux oreilles, vous avez une meilleure perception. c'est plus simple. Alors le seuil auditif en audition binorale est inférieur au seuil de la meilleure des oreilles. Alors ça c'est le seuil. Donc le seuil avec les deux oreilles binorales est moins. Des, c'est le double. Moins ça veut dire c'est moins 3d. c'est moins 3d. En logarithme, vous êtes logarithme de 2, c'est logarithme de 2, c'est logarithme de 2, c'est logarithme de 3. 3d ça vous donne, donc 10 fois 0,3 ça vous donne 3d. Donc quand vous doublez, quand vous doublez la sensibilité, la courbe descend de moins 3d. D'accord ? Alors la différence, ceci tu nous taux de 3d, donc sommation cérébrale, des puissances appliquées à chaque oreille. Donc ce point est clair ? Orientation auditive. Alors donc que, notre système de perception auditive est capable de s'orienter dans l'espace, est capable de repérer l'orientation des sources dans l'espace. Ça se situe à quoi ? C'est dû à deux choses. Différence de face, donc lorsqu'il y a un son par exemple de ce côté-là, il vient, donc le son va repérer un autre, la première oreille avant la deuxième oreille. D'accord, cette différence de face, cette différence de face, de dépassage, même si nous allons le regarder ici, 20 centimètres, elle est perceptible par le son, et le cerveau périfèvre, que le son ne contient pas ici, voilà, c'est cette oreille quantique en premier, puis cette oreille-là. donc la source, elle est de ce côté-là. D'accord ? Deuxième point, qu'on le sent bien pensant. Alors, pour atteindre votre oreille, il y a un abaissement de la lumière d'intensibilité. Donc il y a un abaissement d'intensibilité, qui est garçon. effet décor. Donc cet abaissement est détecté, capté par, ventilé par le cerveau. Donc il va détecter que, cette oreille a capté un signal plus intense que l'autre. Donc il va détecter, à ce moment-là, l'orientation de la structure par rapport à ces deux phénomènes. Donc le phénomène de dépassage entre les deux signaux et l'intensibilité entre les deux signaux. il va faire ce cas des deux oreilles. Donc il fait le calcul et il va repérer l'orientation de la source sonore. Est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Alors donc, l'orientation auditive, c'est la capacité de localiser la direction d'une source sonore. Donc deux facteurs sont impliqués dans ce processus. La différence de base, ce que je viens de vous expliquer. Le son met plus de temps pour atteindre l'oreille. Le deuxième point, la différence d'intensibilité c'est du fait de l'effet de l'oreille qu'on perd la tête sur le signe. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon ?